Merci Jésus. Papa, tu as été dans le temps où tu as malheur, tu as l'intègre, Seigneur. Dans le temps où tu as la droiture, dans le temps où tu as la chemin, dans le temps où tu as la lumière, et Seigneur, tu as l'intègre, tu as la vérité, tu as la vérité. Papa, tu as la cupidité, tu as l'esprit impidique, tu as la magie, tu as la cupidité, tu as la cupidité, tu as la cupidité, tu as la blasphémé comme moi, dans le Seigneur. Mais dans le temps où tu as l'intégrité, dans le temps où tu as la seule, dans le temps où tu as la crainte, tu as le respect, tu as le respect de ta parole, Seigneur. Surtout le respect, Seigneur. Parce que le respect n'est pas facile, Seigneur. Il y a ceux-là qui lisent ta parole, il y a ceux-là qui écoutent ta parole, il y a ceux-là qui méditent, mais non pas le respect de ta parole, bien-aimé. Oh, papa. Bien-aimé. Dis, papa, donne-moi cette force-là. enfin, enfin d'avoir le respect de ta parole. Bien-aimé, le respect de la parole, c'est l'occasion difficile, chez plusieurs chrétiens. Bien-aimé, nous tous nous servons Dieu, nous tous nous prions Dieu, nous tous nous cherchons Dieu, nous tous nous chantons à Dieu, nous tous nous glorifions Dieu. Mais bien-aimé, on peut lire la parole de Dieu, on peut écouter la parole de Dieu, mais il y a une chose qui nous manque, bien-aimé, le respect de la parole de Dieu, le respect de la parole de Dieu, le respect de la parole de Dieu. Bien-aimé, parle et dis à Dieu. Papa, renforcez-moi spirituel, papa, donne-moi de la force, donne-moi de la force, afin que j'aie le respect de ta parole, afin que je te crains en vérité, en esprit.